Bonjour et bienvenue chers amis, pour le message du tarot on va commencer par l'oracle de l'archange Michael ou Michel qui nous dit passer plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Et avec ça vous avez 6 de denier, page de denier, la grande papesse, as de coupe. Je crois qu'on vous demande de retrouver votre place. Alors à l'extérieur c'est dans tous les sens du terme. Moi je l'entendrai ici plutôt au sens symbolique. Oui bien sûr ça peut être pour certains d'entre vous de faire peut-être un peu plus d'activité à l'extérieur avec des personnes. Je pense que c'est la première lecture que nous pouvons avoir. passer du temps avec des gens qui comptent pour vous dans la nature, se balader, se promener, faire des pique-niques, des choses comme ça, quand le temps le permettra évidemment. Mais je pense que c'est beaucoup plus profond que ça ce message. Parce que vous avez la grande prêtresse ici qui est votre arcane majeure. Qui nous parle d'intériorité, qui nous parle de quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Qui nous parle de quelque chose qui n'est pas visible, quelque chose qui n'est pas exprimé, quelque chose qui n'est pas dit. Et extérioriser une situation, et vous aurez l'occasion je pense de le faire, et vous allez avoir l'occasion de le faire devant plusieurs personnes. D'extérioriser un plan, une idée, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. As de coupe nous dit ça me tient à cœur ici. Ce n'est pas une opportunité qui arrive comme ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui se prépare en vous, dans votre cœur depuis très très longtemps. Et qui a pris des racines dans votre âme et dans votre cœur depuis un certain temps. Et là vous aurez l'occasion d'extérioriser cela dans un groupe de personnes. De partager cette envie, ce désir, ce quelque chose qui est en vous avec d'autres personnes. L'empereur est parmi ces personnes, il y a quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui pourra vous aider, en fait, qui pourrait vous aider à matérialiser, concrétiser. Parce que Page de Donnier nous dit, il y aura la possibilité de matérialiser, de concrétiser ce quelque chose qui vous tient à cœur. Ce quelque chose qui est important pour vous. Neuf de coupe, je pense que cette personne sera émue, sera, même si c'est l'empereur, parce que vous avez ici l'empereur et neuf de coupe, même si c'est un empereur qui est froid, etc. C'est ce que ça peut vibrer au départ. Ce neuf de coupe nous dit, il, elle, sera émue cette personne. Par votre implication, par votre désir, par ce quelque chose qui est en vous, vraiment, et qui vibre hautement, amour, respect, joie et la paix. P-A-X. Et vraiment, c'est quelque chose qui va émouvoir, non seulement les gens autour de vous, mais surtout une personne qui, je pense, sera en capacité de vous aider, de vous accompagner. Cette DP. Donc, il y a bien le dévoilement de la manière de matérialiser ça. Vous, vous avez l'idée, et je pense, c'est une idée qui est, ça vibre énormément dans la papesse, qui est enracinée dans votre cœur. C'est quelque chose qui est vraiment présent depuis très très longtemps. Et là, passer plus de temps à l'extérieur, pour nous, dans ce tirage, en plus de le lire littéralement, il y a aussi cette notion extérioriser ce quelque chose qui est en vous, le dévoiler, vous voyez, dévoiler ce page de coupe, dévoiler ce quelque chose qui vous tient à cœur. Et je pense que là, vous allez être surpris vous-même de l'intensité émotionnelle qui se cache derrière tout cela. Et je pense que vous allez émouvoir quelqu'un par rapport à ça, parce qu'on sent une personne émue. Vous voyez, la reine de coupe, on est bien dans cette énergie féminine, mais encore une fois, reliée à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous voulez protéger, quelque chose que vous voulez mettre en mots. Vous avez 10 d'épée. Jusqu'ici, vous ne pouviez pas le dire. Maintenant, vous allez pouvoir le dire, l'exprimer avec beaucoup de clarté, avec beaucoup de mots, je pense, qui vont vraiment émouvoir l'auditoire. 3 d'épée. Eh oui, ça a été très très difficile pour vous, et ce sera encore un peu difficile de reconnaître la nécessité d'exposer ce quelque chose. Parce que je pense que vous avez une belle crainte, ici, de l'accueil qu'on va faire à ce que vous allez proposer, à cette idée. Et c'est quelque chose qui est lourd, qui pèse lourdement sur votre cœur, sur votre âme, parce que vous avez du mal, en fait, à l'exprimer, à l'extérioriser. Alors, on a cette grande papesse. Qu'est-ce que nous avons ? 8 de coupe. Vous voyez, dans ma tête, c'était 9, mais non. C'est bien 8 de coupe que vous avez ici. Donc, une stabilité émotionnelle, et c'est cet as de coupe qui va conduire à ce 9 de coupe qu'on a trouvé avec l'empereur. Je pense que l'expression de votre idée, l'expression, la manière dont vous allez l'exprimer, je pense que ça va émouvoir un certain nombre de personnes. Et ça va lancer dans la matière de Denis. Ça va lancer, ça va permettre la matérialisation de quelque chose dans la matière. L'empereur, et vous avez la reine d'épée. Oui, cette personne semble, comme ça au premier abord, froide, très attachée, je pense, à quelque chose de clair, à des mots, à une stratégie peut-être commerciale aussi, dans cette affaire. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est quand même une reine d'épée, et vous avez la reine de coupe. Et là, entre les deux, se trouve le 7 d'épée. Je pense que ce dévoilement que vous allez faire va émouvoir cette reine d'épée. Et va lui permettre, en fait, de dépasser cette froideur première pour vous exprimer. J'ai le mot admiration, pour vous exprimer l'admiration. Est-ce que c'est de l'admiration pour vous, pour votre idée, pour ce que vous allez provoquer chez les gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, 4 de coupe avec le 3 d'épée, nous dit bien qu'il y a une possibilité ici pour vous. Il y a une belle, belle possibilité d'exprimer quelque chose. Mais vraiment, ça ne vient pas des autres, ça vient de vous. Parce que c'est quelque chose qui est en vous, il est temps de le mettre dans le monde, c'est-à-dire de le manifester dans la 3D. Et cette manifestation, je crois, passera par l'exposition, exposer ce quelque chose devant d'autres personnes, devant des personnes qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire sortir de cette intériorité qui est omniprésente dans ce tirage. As de bâton. Je pense que vous êtes passionné, vous allez oser enfin exposer cette passion. 3 de coupe, l'exposer avec beaucoup de légèreté, je pense. C'est pour ça, vous voyez, vous avez As de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe. Vous avez cette notion d'aller chercher la simplicité. Ne cherchez pas à complexifier les choses. Plus vous allez être simple dans votre expression, dans votre exposition de ce que vous voulez faire, plus ce sera aisé. Et mieux ce sera en fait accepté. Parce qu'on sentira l'authenticité. Vous avez 4 de donnie ici. 4 de donnie, poser les fondations de cette nouvelle situation. Et 8 de bâton, il y a beaucoup de synchronicité en fait qui vont vous guider vers justement ce côté. C'est poser les fondations, poser les bases de la possibilité de réaliser ce rêve qui est... Je pense pour vous c'est un véritable rêve. Page de bâton. Et je pense que là, vous voyez, on est dans la passion. Dans une passion qui a un côté un peu insécurisé. Parce qu'on sent cette reine d'épée, elle est un peu fébrile quand même dans cette affaire. Parce que malgré la froideur extérieure, je pense que vous allez émouvoir quelqu'un. Parce que la reine d'épée, elle est ici. C'est votre passion, c'est votre désir, c'est votre implication, c'est l'authenticité. C'est pour ça qu'ici on avait cette idée, soyez authentique dans votre expression. Parce que c'est votre authenticité qui va émouvoir et qui va marquer des points pour vous. Vous avez chevalier d'épée, excellent. Mettre en mots cette as de coupe. Mettre en mots, entamer des démarches. Voilà, extérioriser ce quelque chose qui est en vous. Roi de Denis, oui. Afin d'arriver à stabiliser, à manifester, de rendre ça réel. Vraiment de réaliser dans la matière. Vous avez 9 d'épée. Cette personne aura beaucoup d'idées pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous aider à déconstruire. Je pense que vous, vous avez l'idée, mais vous n'avez pas toujours les moyens, la manière en fait de l'exprimer. Comme si quelqu'un vous accompagnait, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les dispositifs, mais quelqu'un qui a une certaine expérience dans le montage de dossiers, vous accompagne pour monter votre dossier et mettre en mots, mettre en chiffres ce projet que vous avez. Alors, j'ai l'impression que ça vibre davantage le côté professionnel, mais ça peut être aussi personnel. Je ne sais pas, organiser des vacances pour toute votre famille et pour que tout le monde se retrouve. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. En tout cas, cette personne sera source d'inspiration, va vous inspirer, va vous donner des idées, va vous donner des clés pour mieux extérioriser tout ça. 4 d'épée. Je pense que là, c'est dévoiler, exprimer ce qui est vraiment dans votre cœur, ce qui est vraiment en vous, devant quelqu'un, qui je pense pourra vous guider, pourra vous aider à extérioriser, manifester dans la matière, tout ça. Notamment, les mots sont importants et notamment rester fidèles à l'authenticité de ce désir. 8 de coupe. Vous vous souvenez, on avait le 8 de coupe au même endroit. Donc, voilà, retrouver du courage et de la solidité émotionnelle pour gravir cette dernière ligne droite, en fait, pour oser exposer ce quelque chose qui est en vous. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous qui êtes celui ou celle qui propose. 9 de bâton, mais par contre, voilà, il faut trouver du courage et surtout oser, parce que dans le 9 de bâton, souvent, il y a cette notion de méfiance. Et pour vous, c'est oser, oser finaliser quelque chose, oser mettre en mots, oser l'exposer. Parce que surtout, si c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, parfois, on se auto-censure parce qu'on a très peur du jugement des autres. Chevalier de Donnie, je pense que là, vous allez retrouver un peu plus de stabilité émotionnelle. Et cette construction, vous voyez, vous avez cette contradiction entre ce chevalier d'épée et ce chevalier de Donnie. L'expression sera rapide, sera simple, parce que c'est quelque chose qui mûrit en vous depuis très longtemps. Et là, par contre, la réalisation, la mise en œuvre, la mise en place dans la matière va prendre du temps. Va prendre du temps et aura besoin, et vous aurez besoin, d'avoir ce calme émotionnel, d'avoir du calme dans votre cœur pour pouvoir le faire tranquillement. Alors, nous n'avons pas d'arcane majeur, par contre, je vais mettre une entre le 4 d'épée et le 8 de coupe, parce qu'on a cette vibration reine de Donnie. Donc, il y a bien cette notion de matérialiser quelque chose pour vous éveiller, vous réveiller à votre passion, à votre désir. Vous réveiller, vous éveiller à quelque chose qui, je pense, avec le temps, sera très très prospère. Et je crois que c'est ce que voit cet empereur. Et vous, c'est votre objectif de devenir l'empereur. Là, vous avez l'impératrice, donc il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui se prépare. Et cette préparation, vous voyez, vous avez deux arcanes majeures en deux decks. Donc, cette gestation se prépare. Mais là, pour l'instant, pour vous, l'idée c'est j'exprime, j'expose le plus authentiquement possible ce quelque chose qui me tient à cœur. Et à partir de là, je pense que vous allez avoir des idées, vous allez avoir un accompagnement qui va vous aider à mettre en mots, en mouvement et surtout en matérialité, réaliser ce quelque chose qui vous tient à cœur. Trois de bâton, as de bâton, quatre de bâton. Donc, prendre le choix, faire le choix d'ancrer dans la matière quelque chose. On est bien dans ce deux d'épées, donc faire le choix d'ancrer, d'extérioriser quelque chose qui, je pense, n'est pas si évident que ça. Roi d'épées. Roi d'épées, les amoureux. Trancher, prendre la décision, d'exposer quelque chose. Et vraiment, symboliquement parlant, c'est exposer quelque chose. Même si, je pense qu'il y a cette idée, sortir de chez soi, etc. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Vous avez ensuite neuf d'épées. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va vous aider à poser les fondations, les bases de la matérialisation, de la manifestation de ce quelque chose qui vous tient à cœur. En fait, cette personne va vous aider à passer de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire de l'idée, parce que l'intérieur, ça peut être une idée, un plan. Et en fait, cette personne va vous ramener à la réalité et va vous montrer comment réaliser, comment matérialiser cela pour que ça tienne. Parce que oui, on a des choses qui nous tiennent à cœur, mais il faut que ce soit viable. Il faut que ce soit faisable. Et je crois que vous, déjà, rien que quand vous avez entendu, que vous avez pu exposer avec authenticité cette passion, pour vous, ce sera une première victoire. Et une belle victoire. Déjà, extériorisé, je pense que ça va se faire avec beaucoup de détachement. Ce diable nous dit que ça se fait avec beaucoup de détachement. C'est-à-dire détacher de son cœur ce quelque chose et le mettre sur place publique. Comme une femme qui accouche, vous voyez, et cet enfant qui était une partie d'elle devient un être, un individu, un parent entier. Et là, votre idée, et ce quelque chose qui vous tient à cœur, deviendra quelque chose qui vous est extérieur. Vous avez le 5 de bâton. Ah oui, là, être motivé, avancer. Je pense que très, très vite, vous allez pouvoir débattre de cette idée. Vous n'allez pas avoir peur parce qu'il y a quelque chose de très authentique chez vous. Il y a quelque chose de très vrai ici, chez vous. Et je pense que vous allez pouvoir le dire avec simplicité. Et même s'il y a des gens qui ne sont peut-être pas toujours en accord avec vous, ce n'est pas grave. Parce que ce sont ces débats, en fait, qui vont vous permettre de mûrir, de maturer, de rendre les choses faisables et réalistes. Parce qu'il y a cette idée de réaliste. 10 d'épée. Wow, wow, wow. 10 d'épée, je pense que les idées de cette personne-là vont vous libérer. Vont vous libérer et surtout vont vous donner ce roi d'épée, c'est-à-dire la clarté d'esprit. La reine de coupe nous dit qu'il ne faut pas avoir peur des critiques, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Ces critiques sont constructives. Elles vont vous aider à rendre réaliste votre idée, à la réaliser. Chevalier de Denis, je pense que là, la matérialisation en tant que telle va prendre du temps. Parce que je pense que vous avez besoin de déblayer des choses qui ne sont peut-être pas tout à fait réalistes. Parce que vous savez, quand on est ambitieux et quand on se lance dans des projets, etc. Peu importe ce que c'est, parfois il faut atterrir et dire qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui n'est pas réaliste. Qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Et je pense qu'il y a une personne qui serait de très très bons conseils pour vous là-dessus. Alors, vous avez ensuite le roi de coupe de la maturité émotionnelle. En fait, vous, vous allez sortir grandi émotionnellement parce que vous avez pu exprimer, parce que vous avez déjà fait un bout de chemin. Et dans ce 6 de bâton, c'est ce qu'on sent. C'est vous regarder derrière vous en vous disant, waouh, tu as fait déjà un bout de chemin, pas mal. C'est-à-dire, tu as réussi à transformer cette intériorisation en quelque chose de viable, de visible et de possible. Et c'est rien que c'est possible, ça va vous donner cette notion de calme et d'apaisement émotionnel et surtout ce sentiment de réussite. C'est un sentiment de réussite pour vous, de DP. Oui, je pense que la matérialisation en tant que telle va prendre du temps. Et vous avez la lune. C'est incroyable. Nous n'avons pas d'arcanes majeures, mais à chaque fois, nous avons eu des arcanes majeures à la fin du tirage. Le monde, vous avez l'impératrice, la lune. Donc, il y a bien cette notion. L'impératrice, vous savez, elle arrive après la Grande Papesse. Dans notre premier tirage, on avait la Grande Papesse. Et l'impératrice, c'est l'énergie suivante, en fait, qui permet de passer de ce quelque chose qui est à l'intérieur, qui est invisible, vers quelque chose qui est visible. En fait, on commence à planter cette première graine qui a pris corps et qui a commencé à grandir en vous, dans votre cœur et dans votre âme. Avec notre oracle égyptien, nous avons, nous avons la plénitude, la plénitude. Je pense que vous travaillez, oui, mais ce six de bâton nous le dit. Nous dit que vous êtes dans ce sentiment. C'est vraiment un sentiment. Ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, tout va bien et tout s'est réalisé. Non, ça veut dire que vous, vous avez le sentiment de connaître. En plus, c'est tôt que vous avez ici, donc de connaître, de savoir, de savoir en fait comment vous allez pouvoir procéder, comment vous allez matérialiser, comment vous allez concrétiser. Vous êtes plein de ce sentiment de réussite. Et cette réussite, elle vient du fait que vous pouvez enfin dire, vous pouvez enfin extérioriser qu'il y ait quelque chose qui est dans votre cœur et dans votre âme. Voilà, avec cette belle lumière, avec ce beau soleil qui éclaire la fin de notre tirage, je vous dis merci, merci de votre visite, de votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et puis surtout, belle réussite dans ce projet parce que je sens que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur.